Bonjour à tous et bienvenue sur RunPack. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu particulière puisqu'on est chez Athlète Running 94, donc un magasin que vous connaissez bien en compagnie de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, comment ça va ? Ça va très bien, merci beaucoup. Merci d'en recevoir ici dans ton magasin. C'est un grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent peut-être pas encore ? J'ai 37 ans et je suis gérant d'Athlète Running 94 depuis maintenant quasiment huit ans. Je suis athlète en athlétisme depuis une trentaine d'années, entraîneur depuis 18 ans maintenant et donc j'ai été dirigeant de club également, responsable des commissions jeunes de mon département et puis en parallèle j'exerce ma passion pour la course à pied, l'athlétisme au sein du magasin puisque je participe activement à la vente également et au développement interne du magasin. Donc si on est là aujourd'hui c'est pour parler des points d'athlétisme, donc on aura plusieurs épisodes et pour ce premier épisode on va parler des points de sprint. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des caractéristiques principales d'une chaussure de sprint ? Alors ça tombe bien qu'on a ce mural derrière nous sur lequel justement on va pouvoir s'appuyer. Les pointes de sprint sur ce mur elles sont assez faciles à reconnaître puisqu'elles sont toutes penchées. On les a inclinées tout simplement parce que la discipline du sprint c'est une discipline où on est majoritairement en poussée, sur un 100 mètres ou un 200 mètres on n'est pas dans de l'économie d'énergie et donc ça ça va induire les caractéristiques de la chaussure de sprint. Si je choisis par exemple la première chaussure là qui me tombe sous la main, en fait on va se retrouver sur une chaussure qui à la base va être dans cette position là. On retrouve un petit peu en fait la position du starting block où on va avoir une chaussure qui va être directement inclinée de manière à ce que lorsque la pose de pieds se fait sur la pointe, la chaussure est directement inclinée dans le sens de l'avancement de la course. Ce qui va impliquer aussi, on va le retrouver chez la grande majorité des chaussures de sprint, c'est que le talon en fait est retiré puisqu'on n'est pas censé le poser donc inutile de rajouter du poids. On est quand même dans une épreuve de performance en athlétisme, il y a des mesures donc on retire en fait les talons ce qui fait que sur tous les modèles que vous pouvez observer là dans le sprint, on va avoir des chaussures qui ne vont pas présenter de talons. Celles qui vont éventuellement avoir un petit talon vont être soit des modèles plutôt entrée de gamme limite polyvalente pour justement les jeunes qui sont amenés à avoir encore une foulée très puissante ou alors des pointes qui vont permettre de monter sur des distances un peu plus longues du sprint long voire du demi fond court du 400 mètres 400 mètres voire 800 mètres où là ça peut arriver que derrière une réception de haies on ait besoin d'un petit peu de sécurité au niveau du talon et donc il y a un petit peu d'amorti mais sinon ça va être principalement cette forme là et ensuite les vraies grosses caractéristiques vont se jouer au niveau de la semelle alors que ce soit selon les marques selon les modèles. La semelle assez rigide en général ? Voilà plus on recherche de la performance et de la réactivité au niveau du sol plus on va retrouver des semelles rigides et plus on est sur un travail d'entraînement ou une recherche de développement des qualités de pieds et plus la semelle va être souple ce qui va permettre souvent les débutants d'avoir des semelles plutôt souples pour justement pas être trop exigeants et par contre plus on est au haut niveau plus on va avoir des semelles rigides certains même ont des fois deux modèles une pour l'entraînement où c'est le pied qui va travailler plus et puis c'est une de compétition où là on demande pas vraiment au pied de travailler on demande au maximum la performance et se faire aider aussi par la chaussure. Ok très bien et si tu avais quelques modèles à nous présenter parmi les nouveautés qui sont arrivées cette année lequel tu nous présenterais en premier ? Parmi les grosses nouveautés qui sont en train d'arriver on a commencé à les voir au pied des athlètes notamment de Mamadou Endaofa le champion de France du 100 mètres et du 200 mètres qui porte donc la nouvelle paire de Nike Air Zoom Max Sly et qui a cette particularité de présenter en plus des fameuses plaques carbone dont on entend beaucoup parler en ce moment deux capsules de zoom air à l'avant de la chaussure donc des capsules d'air avec en plus une plaque de carbone pour créer un rebond en plus de la rigidité de la semelle. Aujourd'hui si vous voulez le modèle qui était le plus répandu et le plus vendu et le plus porté au niveau chez Nike était la Superfly Elite 2 donc ce modèle qui présentait cette semelle alvéolée qui permettait d'avoir une certaine flexion mais de reprendre rapidement sa place et donc de créer un rendu d'énergie là on va retrouver une semelle sur la Max Sly qui va être plus épaisse avec une grosse bulle d'air à l'avant qui va justement jouer un peu ce rôle de ressort et de renvoi d'énergie avec la plaque. Et après chez Adidas par exemple, ça fait pas mal d'années qu'elle existe mais elle est toujours aussi efficace, on a la DZERO Prime SP qui va être un modèle donc lui avec une plaque carbone depuis maintenant pas mal d'années. A l'origine on avait des clous qui étaient moulés désormais ils peuvent être changés ce qui peut être pratique pour ceux qui n'ont pas une pratique sponsorisée et qui ne peuvent pas changer régulièrement de chaussures. Et donc là on va retrouver une plaque qui va être plus rigide mais vraiment très rigide et toujours cette position pour que lorsque le pied se pose et que le poids du corps va venir appuyer sur la chaussure, elle puisse repartir très rapidement. Comme tu viens de le dire, cette chaussure avait déjà une plaque carbone il y a quelques années. On pense beaucoup que les plaques carbone sont nouvelles et qu'elles viennent juste d'arriver dans le milieu du running, enfin de l'athlétisme du coup, mais en fait c'est pas du tout le cas comme tu viens de le dire donc c'est plus l'effet de la mousse en général qui donne l'effet de performance sur une chaussure. Voilà donc là c'est vrai qu'on est sur une discipline de sprint où le contact au sol doit être le plus court possible, doit être le plus puissant possible, on peut pas rajouter de la mousse comme sur une paire de running parce qu'il y aurait une perte de temps tout simplement donc souvent les pointes étaient les plus fines possibles et les plus dures possibles. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui et notamment dans les distances les plus longues, on s'est rendu compte que quand on combinait de la mousse et de la mousse rebondissante et une plaque en carbone, on trouvait à la fois le dynamisme, en même temps plus de confort et un certain rebond. Donc sur le sprint ça va être encore à démontrer puisque Nike se lance sur ce créneau là et on le voit depuis quelques semaines au pied des athlètes sponsorisés. Mais en tout cas oui sur les courses plus longues dont on aura l'occasion de reparler, ça va se voir de plus en plus. Si tu avais des conseils à donner pour quelqu'un qui nous aurait commencé du sprint par exemple dans le choix de ses chaussures, qu'est ce que tu lui donnerais comme conseil ? Alors ce qui est très important à mon sens et lorsque l'on a tous nos clients qui viennent nous voir qui débutent en effet, je serais tendance à leur dire qu'il faut pas forcément justement privilégier trop tôt les modèles rigides parce qu'en fait ça je vais pas dire que ça anesthésie le pied, faut pas exagérer non plus mais on délègue en fait beaucoup du travail à la chaussure alors que quand on débute le plus gros de la progression c'est le travail que soit on va pouvoir faire, l'entraînement qu'on va pouvoir mener. Donc de prendre des modèles qui soit pas trop rigides dans lequel ils se sentent confortables d'où l'importance aussi de pouvoir essayer. Il y a des modèles qui sont plus fins, d'autres plus larges et on a tous des morphologies différentes donc aujourd'hui de dire bah mon copain ou ma soeur ou mon cousin porte tel modèle ou telle championne porte tel modèle moi il me faut le même, ça se trouve on n'a pas la même forme de pied, ça se trouve on n'a pas le même ressenti, on s'entraîne pas avec les mêmes baskets le reste du temps, ce qui fait que ça peut en effet comme tu le dis créer des douleurs. Donc toujours y aller sur de la progressivité. Quelqu'un qui a 14 ans on n'est pas pressé, ce qu'il faut plutôt c'est le préserver, le faire se développer donc partir plutôt sur des modèles pas trop rigides dans lequel ils se sentent confortables et puis après évidemment bah plus il y aura de la compétition, plus il y aura d'échéances importantes, plus on peut donner de la rigidité. En plus des modèles aussi polyvalents en fait avec lesquels il pourrait même faire peut-être plusieurs disciplines ? Oui alors c'est le cas en effet des jeunes notamment dans les catégories Benjamin Minim puisqu'aujourd'hui un Benjamin Minim doit participer à ce qu'on appelle les triathlons et donc obligatoirement c'est compliqué de prendre, on l'a justement dit, prendre une paire de spring par exemple pour faire du saut ça peut être dangereux puisque en fait la chaussure est faite pour ne pas poser le talon. Sauf qu'en soit en longueur, en hauteur qui plus est, soit la perche, le talon se pose à chaque fois et donc là en fait on est physiologiquement dans quelque chose qui n'est pas adapté. Merci pour des conseils, mais avec plaisir.